Je vais apprécier Dieu pour la vie de quelqu'un ce matin. Je veux apprécier Dieu pour la vie de quelqu'un ce matin. J'espère que quelqu'un a eu une belle nuit. Qui a bien dormi. Qui a prié avant de dormir. Dieu te bénisse. Éphésiens nous dit une chose. Que nous devons en tant qu'enfants. Obéir à nos parents. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Donc vous voyez qu'Éphésiens parle de deux dimensions. D'abord, obéir à nos parents selon le Seigneur. Éphésiens dit que c'est juste. Éphésiens dit une deuxième chose. Éphésiens dit, honneur ton père et ta mère. Éphésiens dit que c'est une parole suivie d'une promesse. Et cette promesse est que nous ayons une longue vie dans le pays que Dieu nous donne. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Quand Paul écrivait à Éphésiens, il a mentionné deux dimensions. Il a parlé d'honorer les parents selon le Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a des parents selon la chair. Et il y a des parents selon le Seigneur. Il dit, si tu honores les parents selon le Seigneur, c'est juste. Donc respecter ses autorités spirituelles, c'est normal. Donc respecter son père spirituel, c'est normal. Ce n'est pas se rabaisser que de respecter son père. Moi, quand tu me vois en présence de mon père dans la foi, tu peux m'avoir l'impression que c'est lui que je prie. Tous les mercredis, avant qu'on commence les cultes du mercredi soir, je me rendais à son bureau pour payer mes dîmes. Et depuis la semaine dernière, on a commencé le mercredi soir. Donc je l'ai dit, désormais, je serai là-bas tous les jeudis. Je suis allé avec un ami. Cet ami est un opérateur économique. Il est dans le domaine de l'aviation. Il est jeune, mais il est fort. Quelqu'un dit, il est jeune, mais il est fort. Quelqu'un dit, il est jeune, mais il est fort. Il a beaucoup de respect pour moi. Parce qu'il sait que je ne suis pas grand, mais je ne suis pas petit. Alors, on se respecte. Mais quand il est arrivé dans le bureau de mon père, ma réaction l'a choqué. Parce que je me suis mis à ses pieds. J'ai dit, papa, bénis-moi encore. Et il a prié pour moi. Et à chaque fois que lui et moi, on causait. Quand une parole me touchait. Il me voit même dans le bureau venir s'aimer. Il me dit dans mon oreille. Mon père spirituel est ghanien. Mais est-ce que tu veux qu'Abidjan, si ton père spirituel soit mon papa? Parce que pour lui, je ne peux pas être en train de me comporter comme ça devant quelqu'un. C'est qu'il y a quelque chose. Je vais te dire qu'il y a effectivement quelque chose. Mais il y a un problème aujourd'hui dans la francophonie. Il y a un problème aujourd'hui dans la chrétiennité. C'est que les hommes de Dieu dans la généralité sont plus considérés. Et surtout ceux qui ne sont pas nos pasteurs ne sont pas respectés. Ce que le chrétien n'arrive pas à dire à son pasteur, à lui, il le dit à un autre pasteur. Je dis, si tu es de l'église Genèse, en tant que ton père dans la foi, tu me dois du respect. Et quand tu respectes un homme, tu écoutes ce qu'il te dit. Quand tu quitteras cet endroit, si quelqu'un dit, je suis pasteur, même si tu ne crois pas en lui, il faut le respecter. Même si tu ne crois pas en lui, il faut le respecter. S'il ment, il va rendre compte à celui-ci qui ment. Tu n'es pas obligé de suivre ses directives. Tu n'es pas obligé d'écouter ses prédications. Tu n'es pas obligé d'écouter ses prédications. Ne pas mettre ta bouche dans ce qui le concerne, ça ne va rien t'enlever. Mais, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas ton père dans la foi, est dans un problème quelconque, si tu es Genèse, ne mets jamais ta bouche dedans. Si tu dois parler, parle pour défendre le pasteur et non son action. Son action peut être condamnable, mais le pasteur ne le condamne pas. Parce que Romain 14, 4 dit que celui qui peut juger son serviteur, c'est celui qui l'a appelé. Si tu étais au temps d'oser, tu aurais été maudit. Parce que normalement, un homme de Dieu doit avoir une femme vertueuse à ses côtés. Des siècles après, Jésus s'est juste assis avec une prostitue, on l'a traité de faux-pourcés. Mais Osée se lève, il va marier une prostitue. Normalement, dans le milieu ecclésiastique, c'est un scandale. Tu ne peux pas prétendre être prophète et puis ne pas savoir qu'on ne marie pas ce genre de femmes. Qui me comprend? Mais la Bible dit, c'était la première fois que Dieu parlait à Osée. Et Dieu a dit à Osée de marier une femme prostituée. Dieu n'a peut-être pas dit ça à un autre pasteur. Mais il avait dit à Osée. Celui qui n'avait jamais entendu Dieu dire ça pouvait dire qu'Osée est en train de dévier. Si toi, tu t'aimes à son époque, tu aurais dit, wow, ce pasteur-là me fait 11. Si tu vivais à son époque, il aurait dit, oh, ce pasteur a été dévier. Parce que religieusement, on ne marie pas ce genre de femmes. Mais vous devez comprendre que Dieu n'est pas religieux. Mais vous devez comprendre que Dieu n'est pas religieux. Le prophétique est l'ère dans laquelle nous nous trouvons. C'est l'ère selon laquelle l'Esprit de Dieu se répand selon Joël. Nous devons plus nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu que par l'approbation des hommes. Il est mieux d'être osé aimé de Dieu et détesté des hommes que d'être aimé des hommes et haïs par Dieu. Je dis à quelqu'un, tu ne comprends pas la méthode d'un pasteur, ferme ta bouche. Tu ne sais pas pourquoi il a fait x ou y chose ferme ta bouche. Qui me comprend? La chose que Dieu t'autorise à faire. Prie pour lui. Pour qu'il ne s'éloigne pas du chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Genèse me comprend? Le dimanche dernier, j'ai parlé d'abord du deuxième point qu'Ephésiens a dit. Et j'ai dit que la première dimension qu'il te faut honorer, c'est la dimension de tes parents biologiques. Pourquoi à cause de l'onction se donne le droit beaucoup à cause du nom de Jésus se donnent le droit de froisser l'autorité parentale? On voit même des chrétiens se tenir devant les parents pour dire tu ne peux rien me faire. Mon ami, tu es en train de lever le doigt de ta mort. Parce qu'il peut te faire quelque chose. La Bible dit que tu dois l'honorer afin que tes jours se prolongent. Ça veut dire qu'un enfant qui déshonore ses parents la sorcellerie est un droit pour raccourcir sa vie. Tu dois honorer ton père et ta mère. Ce que tu ne sais pas dans la nouvelle naissance, c'est que Jean était clair à toi. Jean dit, cette nouvelle naissance ne concerne pas la chair ne concerne pas le sang ne concerne pas la volonté de l'homme mais elle concerne l'esprit. Donc, ça veut dire que si ça ne concerne pas ton âme parce qu'en réalité ça ne concerne pas ton âme parce que Lévitique 17, on se dit que l'âme de la chair est dans le sang. Donc, si la loi de la nouvelle naissance ne concerne pas le sang ça ne concerne pas l'âme. Parce que Lévitique 17, on se dit que l'âme et le sang sont une même entité. Donc, tu vois que la nouvelle naissance ne touche pas ton âme mais ton âme vient de quelqu'un qu'on appelle ton père et ta mère et eux, c'est eux qui ont un droit sur ton âme. Voilà pourquoi la sorcellerie attaque l'âme. Mais la chose qui peut envoyer ta vie à être sauvée de la sorcellerie c'est que tu donnes l'honneur au père que tu donnes l'honneur à la mère quand tu finis de faire ta part celui qui pense qu'il est sorcier pour essayer de raccourcir ta vie puisque la malédiction qu'il veut lancer sur ton appui de cause parce que bibliquement tu auras fait ta part ce que la maison de ton père ou de ta mère voudra faire contre toi. sera automatiquement sans effet que cela soit le célibat le chômage la stérilité la maladie tout ce qui a été engendré par le monde de la sorcellerie côté papa ou maman sera annulé et tu dois les honorer c'est un peu comme si Dieu se trouve dans une poissure le chômage qui veut te défendre mais il est en train de te dire pour que je te défende il faut t'arranger pour avoir raison qui comprend il dit il faut t'arranger pour avoir raison donc quand tu ne restes pas ton père que ton père prononce une parole contre toi cette parole-là peut envoyer ta vie à ce raccourcir ne pensons pas que le nom de Jésus nous donne la victoire et la domination sous nos parents l'Ancien Testament dit honor ton père Jésus dit je ne fais rien de moi-même je fais ce que j'ai vu mon père faire pour montrer qu'il honor son père la Bible dit à Jésus il a dit si tu peux éloigner la coupe de moi lui il dit pas comme je veux mais comme toi tu veux c'est pour dire qu'il a laissé sa volonté de côté pour honorer la volonté de son père tu ne peux pas suivre Jésus et puis déshonorer ton père manquer de respect à ton père regarde ton voisin il dit ça c'est pas possible parce que Jésus même t'a donné l'exemple quand bien même ça ne lui plaisait plus parce qu'il veut que ça s'éloigne il est quand même allé parce que c'était la volonté de son père pour te montrer qu'il est dans la parole encore il a eu une mère selon la chair qu'il a portée dans son ventre ils arrivent à un mariage qu'on appelle Akana et dans ce petit endroit l'abbé dit le vin venait à manquer qui s'appelle qui est au mariage avec moi le vin venait à manquer et c'est qu'il va se produire Akana sa mère biologique va venir dire ils n'ont plus de vin il va la répondre pour dire femme mais tu sais que l'heure n'est pas encore arrivée il y a une heure pour que je fasse le miracle il a fini de dire ça à son oreille elle dit j'ai compris suivez-le et faites tout ce qu'il vous dira ça veut dire si je suis vraiment sa mère il n'est plus obligé de faire ce qu'il veut il doit faire d'abord aussi ce que je veux alors devant les gens il ne peut pas me mettre la honte parce que la parole dit il doit m'honorer en tant que mère c'est pas moi qui ai dit qu'il soit mon enfant c'est lui-même qui a décidé de se faire homme pour se transformer en mon enfant on m'a dit le saint enfant qui naîtra de moi qu'un enfant naît d'une femme c'est son enfant alors pendant qu'il est encore suité il est mon enfant alors mon enfant il va te suivre et même si l'heure n'est pas arrivée tu vas envoyer vin la Bible dit quand il a entendu sa mère lui dire ça il n'a pas dit laisse moi fout moi le camp je n'ai pas le temps automatiquement il est sorti il dit remplissez d'eau même si je ne suis pas content et l'eau se transforme en vin parce qu'il voulait réussir sa mission et il doit honorer la parole de Dieu s'il est vraiment la parole alors il a honoré la volonté de cette mère selon la chair si toi-même qui es enfant de Dieu qui prétend être à Jésus Christ tu n'honors pas tes parents selon la chair en quoi es-tu disciple de Jésus si lui-même qui m'assure l'eau a honoré son père et sa mère lui-même qui ressuscite les morts a honoré son père et sa mère maintenant toi en son nom tu insultes tes parents tu regardes ta maman tu lui dis son ciel tu ne peux rien me faire elle est son ciel Dieu savait ça tu ne peux pas expliquer qui est ta maman à Dieu ton papa est comien Dieu savait ça mais qui il a regardé sur la terre c'est le meilleur père qu'il a trouvé pour toi pour que ta destinée se réalise c'est cette famille là qu'il a trouvé pour toi et s'il t'a trouvé cette famille il te demande de les honorer ça fait quoi si tu te tais à la maison le plus important n'est pas ce que tu dis le plus important c'est ce qui est en toi alors la Bible dit Christ en moi donc vous pouvez faire ce que vous voulez à l'extérieur de moi mais celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est autour de moi si vous voulez maudisser toutes les soeurs j'ai pas besoin de parler mais moi je serai la plus pénible de la famille si vous voulez bloquer la réussite des autres mais Christ en moi est l'espérance de mon travail et de ma réussite je n'ai pas besoin de le dire j'ai besoin de te le démontrer parce que la voix et la ferme assurent des choses qu'on espère mais surtout la démonstration de ce qu'on ne voit pas ce que Dieu veut faire ce n'est pas de discourir dans la famille il veut démontrer à la famille que quand on arrive dans ta vie la loi de la famille n'a plus d'importance et pour ça tu dois honorer ton père je dis à quelqu'un qui scelle cette parole que tout ce que tu as bien pu dire à ton père qui avait généré sur toi un poids de malédiction en ma parole de prophète en ma qualité de prophète après avoir dit Amen et saisis cette parole tout lien de malédiction est brisé sur ta vie ce que ton père avait dit contre toi est brisé sur ta vie ce que ta mère avait dit contre toi est brisé dans ta vie tout ce qu'il avait pratiqué contre ta réussite est brisé dans ta vie là où ils avaient lancé des sorts sur ta vie ces gens sont anéantis j'ai envie de dire celui qui peut te tuer n'a pas besoin de t'effrayer tu sais quand il n'y a pas la parole il n'y a plus quelqu'un qui crie beaucoup majoritairement lui-même c'est pour s'encourager en fait il s'encourager il s'encourager qui me comprends quand il n'y a pas la parole celui qui crie beaucoup à 80% il veut s'encourager il veut réussir à se convaincre qu'il peut se battre mais celui qui ne crie pas beaucoup il sait qu'il peut se battre mais quand tu ne chantes beaucoup tu sais tu dois te faire il t'attend seulement pour te frapper qui me comprends il est juste waiting pour toi pour te battre et dans son esprit pendant qu'il est calme il imagine comment il va mal te frapper et tu sais quoi anytime il regarde il regarde ta destinée puis c'est devant je commence par quoi et il se dit tu penses qu'il est calme parce qu'il a peur oh il se dit je gifle sa bouche d'abord mais je gifle son nez qu'il a déjà joué mortal combat qui a déjà joué mortal combat le dernier on appelle ça finition la dernière part c'est called finition brutalité parce que quand tu vas rentrer dans sa zone tu vas réaliser pourquoi Jésus est mort à la croix il va te faire accepter Jésus à nouveau et c'est quelqu'un qui me comprend je suis en train de te dire tu n'es pas plus puissant que les sorciers de ta famille parce que tu le dis tu es plus puissant que parce que tu sais ton identité tu l'es un point de trait tu n'as pas besoin d'en faire un débat jusqu'à vouloir froisser tes parents honor ton père ton père est franc maçon il faut l'honorer Dieu n'a jamais dit que ton papa est un diac Dieu n'a jamais dit que ton papa est un diac Dieu n'a jamais dit que ton papa est un diac Dieu n'a jamais dit que ton papa est un prophète il a dit peu importe qui il est honore-le quelqu'un je veux honorer mes parents 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 deuxième niveau qui nous faut honorer selon ce que j'enseignais dimanche dernier c'est la dimension nous devons honorer notre travail et là-dessus la Bible dit là-dessus la Bible dit que celui qui ne travaille pas qui ne mange pas non plus selon 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit la Bible dit allons-y rapidement car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus alléluia amen il dit si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus aujourd'hui beaucoup ont vu la réussite des autres mais pas leur travail quand tu envies la réussite de quelqu'un tu dois envier son travail l'argent ne va pas chez les paresseux ton travail c'est la chose sur laquelle Dieu compte pour t'élever ton travail c'est la chose qui t'enverra être respecté en société alors dimanche je t'ai exhorté à honorer ton travail Dieu lui-même dit à la scière de ton front tu gagneras ton pain à la scière de ton front non tu dois honorer ton travail afin d'avoir une vie épanouie quelqu'un va dire moi je n'ai pas de travail j'ai envie de te dire on ne t'a pas donné de travail toi même faut t'en créer qui m'a compris ça on ne t'a pas donné de travail toi même faut en créer tout le monde n'est pas né pour travailler pour les autres il y en a qui ont juste la dimension pour travailler pour eux-mêmes mais les autres vont travailler pour eux plus tard et j'ai envie de te dire que d'ailleurs c'est la vraie dimension des enfants de Dieu regarde Abraham plus tard il a des serviteurs et des servances et il travaille pour lui-même regarde Isaac il est riche il a des serviteurs et des servances Genèse 26 il a semé lui-même et il est devenu riche lui-même et après il a eu des serviteurs et des servances et cet homme est devenu puissant il travaillait pour lui-même regarde Jacob paresseux de son état selon Genèse 25 la Bible dit selon Genèse 35 la Bible dit que ce Jacob était tranquille sous les tentes pendant que son frère Esaü travaillait mais la chose qui va me plaire la chose qui va me plaire c'est que Jacob quand il arrive chez Laban je comprends qu'il se met au travail pendant 14 ans il se met à travailler et après pendant plusieurs autres années il travaille encore pour devenir prospect et cet homme est devenu puissant et il travaillait pour lui-même je réalise que quand tu dis le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob selon ce que je viens d'expliquer je suis en train de dire le Dieu des hommes courageux tu es en train de dire le Dieu des bosseurs tu as entendu le Dieu des grueurs tu as entendu le Dieu des hommes qui sont prêts pour réussir parce que eux tous même qu'ils étaient au bas de l'échelle ils ont travaillé pour être au-dessus donc les paresseux n'ont pas le droit d'appeler le Dieu de Jacob parce que Dieu s'est révélé à Jacob quand sa vie partait maintenant vers le travail mais quand il était couché dans la maison de son père comme un bon paresseux Dieu ne s'est jamais adressé à lui mais quand il partait chez l'Abraham là où il allait commencer à travailler c'est là que Dieu lui parle j'ai envie de dire Dieu ne parle pas celui qui dort il se lève ou celui qui essaie d'avancer on n'accompagne pas quelqu'un qui est assis on accompagne quelqu'un qui se lève pour marcher alors Isaïe dit lève-toi car ta lumière arrive la gloire de Dieu se lève sur toi la gloire ne peut pas venir sur toi si tu ne t'es pas lévée pour que ta vie change viens-le-mettre c'est ta vie 2020 est en train de finir si personne ne veut t'embaucher va faire du commerce consomme-toi en argent immobilier transforme-toi en démarcheur tu peux tomber sur une maison en vente et Dieu va te perdre d'avoir des dizaines de millions comme commission et là où on n'avait pas pensé que tu allais rentrer en ordre dans le mois d'où tu peux rentrer en ordre je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter celui qui ne travaille pas ne mange pas arrête d'attendre le salut des autres c'est pas Dieu qui a dit à Isaac va au travail Isaac lui-même a regardé autour de lui il a regardé au-dessus de lui il voit qu'au-dessus de lui il y a un Dieu qui l'a béni quand Dieu te bénit la Bible dit tout ce que tu trouves à faire fais-le avec ta force car tu ne sais pas laquelle de ses oeuvres réussira non ça veut dire que quand Dieu t'a béni tu dois devenir maintenant un grouilleur tu dois faire chercher et vous trouverez tu dois te chercher pour réussir tu ne dois pas tuer travail tu dois bosser pour réussir tant que tu n'as pas encore trouvé ce que tu recherches ne t'arrête pas tu ne sais pas où Dieu t'attend regarde ton voisin et dis au nord ton travail regarde ton voisin et dis à ton voisin nous avons compris garde ton voisin et dis à ton voisin est-ce que tu as compris demande à ton voisin regarde ton voisin et demande à ton voisin s'il a compris dire à ton voisin s'il teечение est-ce que tu as compris il y a sûr que dans le voisins lève les mains Après ce programme, que Dieu t'oriente dans un travail qui te rendra prospère. Que Dieu t'oriente dans un secteur d'activité qui te rendra prospère. Que Dieu ouvre ton esprit et ton intelligence sur une activité qui te rendra prospère. Je prophétise maintenant que tu auras la réussite en sortant d'ici. Oh, Dieu t'oriente vers un travail qui va te rendre prospère. Vers un endroit qui te rendra indépendant financièrement. Je déclasse la vie de tous ceux qui font un pas en avant qui dit je reçois. Que le Dieu sacré de te conduise dans un endroit où tu recevras l'honneur et la gloire. Oh, que la gloire de Dieu s'attache à ta vie que tu dis yes. Je prophétise maintenant que là où les autres n'ont pas pu réussir, toi tu réussiras. Celui qui me dit je reçois. Il est propriétaire de cette parole. Celui qui dit c'est de moi qu'il parle. Je déclasse maintenant que la promotion arrive dans sa vie. Oh non, je suis bon de Dieu. On ne reçoit pas la promotion parce qu'on est beau. Depuis la cédestage seulement que les gens renouvellent pour toi. Tu ne recevras pas l'embauche parce que tu as un joli visage. Avant que la grâce de Dieu vienne encourager ton patron à t'embaucher. C'est d'abord ton travail qui l'encourage à t'embaucher. Regarde Daniel. Dans la Bible. On l'a reconnu comme un homme qui avait un quotient intellectuel très élevé. Daniel était insachant. Insachant. Le Bible dit que Daniel était quelqu'un qui connaissait. J'attends que Meshach, Abednego, c'était des personnes, des érudits, des calés dans leur mentalité. Ils connaissaient ce qu'ils étaient en parlant. Ils connaissaient. Ils maîtrisaient les sciences. Ils avaient la connaissance. Et Dieu les a élevés. Ton domaine d'activité là. Arrange-toi pour être le meilleur instruit dans le domaine. Ton domaine de compétence. Tu dois être le meilleur dans le domaine. Et j'ai envie de te dire. Même si les gens ne vont pas t'aimer à cause de ta tête. Mais à cause de ton travail, ils seront obligés de se soumettre à toi. Est-ce que je ne suis en train de parler à quelqu'un? Tu sais que tu peux ne pas aimer le lièvre, mais tu reconnaîtras qu'il coûte vite. Alors j'ai vu des gens. Oh, le pasteur Zawi, il aime trop, je fais voir. Et puis il doit te mettre à côté, mais quand même, il presse bien. Mon ami, je n'écoute pas, je fais voir. Tu as dit quoi après? Tu as dit quoi après? Adam disait ça. Je dis, tu as ta qualité. C'est la partie où tes ennemis, ils me vont se contredire. Ils me vont se contredire. C'est pourquoi dans le travail, sois le meilleur. C'est pourquoi dans ton secteur d'activité, sois le meilleur. Ne joue pas avec ton travail. Qu'il s'agit de promotion, c'est ton travail en regard. Ce n'est pas les songes et les prophéties. Joseph avait une prophétie. Il est arrivé en prison. Il est arrivé chez Potiphar. Son travail. Afin qu'il a eu une promotion, il est devenu l'esclave supérieur de la maison. L'intendant à cause de son travail. Ils ont menti sur lui, on l'a jeté en prison. Il n'a pas encore en prison. La Bible dit, ils l'ont nommé encore le chef des prisonniers. Et je remarque que tous les prisonniers aimaient Joseph parce qu'il faisait bien son travail. On l'envoie encore chez Pharaon. Il interprète le songe. Pharaon lui demande, mais comment on fait? Il dit à Pharaon, selon les règles économiques. Voilà comment on doit procéder. On doit épargner telle quantité. On doit consommer telle quantité. On va construire des greniers. Des endroits de stockage de nourriture. Voilà, voilà, voilà. Et il donne son expertise. Pharaon écoute, le calcul est trop compliqué. Pharaon lui demande, à part toi là, qui peut faire ce que tu as expliqué? Et voilà comment Joseph obtient la promotion. Tu veux que ton patron puisse donner la promotion? Oh, il a dit, il faut expliquer des affaires compliquées que tes collègues ne peuvent pas expliquer. Il faut réussir là où les autres échouent. Même si on ne t'aime pas parce que tu es esclave. Esclave signifie que tu n'as personne derrière toi. On peut te maltraités partout. Mais au moins à cause de ton travail, Dieu va s'appuyer là-dessus pour que tu deviennes aussi grand. Envoie les gens à respecter la qualité de ton travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je décris maintenant que sur tous les enfants de Genèse que Dieu donne l'esprit de Daniel Que Dieu donne l'esprit de Joseph. Que Dieu vous donne une intelligence supérieure. La vie que Daniel avait une intelligence supérieure. Que Dieu vous donne une intelligence supérieure. Qui vous rendra capable d'anticiper dans tous les endroits. Que vous soyez les meilleurs non-suprêmes de Jésus. Je le décris et je le prophétise dans ma qualité de prophète. Quand vous allez quitter ici Que Dieu vous donne également d'avoir de la valeur aux yeux de vos patrons. Pour que la nomination que vous avez longtemps cherchée puisse venir jusqu'à vous. Je décris et je prophétise maintenant. Que là où on ne reconnaissait pas ton travail. A partir de ce jour, ceux qui te combattaient. L'opposition se transformera en soumission. Celui qui lui amène fort et qui possède par une offende. Elle peut plaiter de cette parole au nom de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. Il sait comme ça. Il y a ton voisin c'est comme ça. Il voisin c'est comme ça. Oh je dis les gens seront obligés de t'aimer. Oh people with the force to love you. Bon même s'ils t'aiment pas ils seront obligés de te supporter. Even if they don't like you. They will be forced. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer tu disais. You know they are not forced to like you or love you. Mais ils doivent être obligés de te respecter. But they will be forced to respect you. Et j'ai vu que sur la terre ici. On respecte ceux que Dieu a béni. People who are respected are people who God has blessed. Il y a des gens avant que j'appelais vieux père. Il y a des gens qui j'appelais vieux père. Maintenant qu'on se croise et il m'appelle bonjour mon vieux. I say hey big boss how are you. Je me demande entre moi et moi qui a vieilli qui a bêtit. J'ai compris que l'agent fabrique des hypocrites. C'est pour toi qu'il commence à avoir 5 francs tu penses que tu as beaucoup d'amis. Tu n'as aucun ami. Les vrais amis on les reçoit lorsqu'on n'a rien. Mais quand tu as l'agent ceux qui sont autour de toi ne sont pas des amis. S'ils ne t'ont pas approché quand tu n'avais rien ne compte pas sur eux quand tu as quelque chose. Parce que le jour où tu vas conjuguer le verbe ne rien avoir. Eux aussi vont conjuguer le verbe disparaître. Ils vont conjuguer le verbe disparaître. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'avais des gens qui avant Avant Je n'avais jamais vu des gens Ils ne faisaient rien à moi. Ils ne faisaient rien à moi. Quand ils se moquaient de mon affaire de pasteur. Je n'étais personne. Je n'étais même pas un pasteur. Et tout d'un coup Et tout d'un coup Ils entendent quand ils disent que c'est un pour conter de Jérusalem. Ils disent Ah ! Le gars a devenu grand Il voit une vidéo Il voit une vidéo Où l'a mis des classes là Celui qui dit Il veut être pasteur On se moquait de lui là Il entend de jeter des billets de banque Il est en train de jeter des billets de banque Il est en train de jeter des billets de banque Dès le lundi mon fils Le inbox de Facebook Est saturé Le 08 que j'ai depuis la classe 4ème Est saturé Il était saturé Mon Facebook était saturé Comment tu vas il y a longtemps ? Comment tu vas il y a longtemps ? Tu ne fais rien nous ? Et ils se sont alignés comme les Dalton J'ai compris que l'homme est opportuniste Depuis ici sur Facebook Vous ne m'avez jamais vu Vous ne m'avez jamais salué Vous voyez des billets de banque Il y a longtemps Parce que je suis maintenant Je vais mettre du money Tout le monde maintenant Peut-être un peu Tout le monde veut se rapprocher Pour être ton ami Tout le monde veut me Tout le monde veut me Tout le monde veut me Tout le monde est intéressé Je ne sais jamais Nous ne savons jamais Soyons proches Tu dois être Je dis Il y a des gens qui ont disparu Parce que c'est moment Tu t'es permis de jouer Je te dis Ils ne sont pas loin Ils ne sont pas loin Il faut faire semblant De réussir Tu vas voir Juste faire sure Alors je prophétise Oh que là où ils t'ont abandonné Que tu ne sois plus là-bas Ceux qui n'ont pas pensé Que tu allais devenir Que Dieu te rende ça Au nom de Jésus Ceux qui n'ont pas imaginé Que tu allais réaliser Que Dieu te permette de réaliser ça Celui qui dit Amène bien le propriétaire Si je reçois Si je reçois Je vais singe Mais je suis toujours des morts Tu veux me voir misérable Mais je réussis Tu veux me voir dormir dans la rue Et sans abri Mais Dieu me protège Ça aussi C'est la grâce de Dieu Fais comme ça Maman oh C'est la grâce de Dieu Tiens toi C'est la grâce de Dieu Tu me jalouse Tu me critiques Tu ne connais pas ma vie Tu gardes mon nom Oh tu ne me connais pas Tu veux me voir tomber Me vois derrière Mais je suis toujours des morts Tout ça là C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu Tu veux me voir derrière Je suis toujours des morts C'est la grâce de Dieu Dans le chômage Mais Dieu me bénit C'est la grâce de Dieu Quelqu'un dit amen au bien Donne une offence d'acclamation Donne une offence d'acclamation Pousse tes cris de joie Tu seras victime de la grâce de Dieu Tu seras victime de la grâce de Dieu Tu seras victime de la grâce de Dieu Oh et tu iras de croix en croix Parce que le nom de Jésus est sur toi Tu iras de témoignage en témoignage Tu iras d'élévation en élévation Tu iras d'exploit en exploit Tu iras de croix en croix Tu iras de victoire en victoire Celui qui dit je saisis cette parole est propriétaire I hold, I grasp, I receive it From glory to glory Assez-toi sur la tête de tes ennemis Alléluia Amen L'autre point que je touche The other points I want to touch I want to just talk about En 1 Samuel chapitre 2 verset 30 Ils disent J'honore celui qui m'honore You say I honor the one who honors me Et je méprise celui qui me méprise Et ça je vais parler aux enfants de Dieu En ce qui concerne le Saint-Esprit Nous devons faire attention à notre manière d'adorer Dieu Quand nous venons même à l'église Tachons de venir à l'heure Quand nous venons à l'église Surtout le sabbat Tachons de bien nous vêtir J'ai envie même de dire Sapons-nous 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 Il est important de comprendre Bien-aimé Il est important de comprendre Bien-aimé Donne-moi le nom d'une femme ici Le nom d'une femme ici A woman's name here I want to give a woman's name of a woman here Qui doit aller par exemple au rendez-vous de quelqu'un Qu'elle est Ça veut dire un nouveau, un nouveau, un nouveau, hein Ça m'en faut voir Elle a envie de faire bonne impression Laquelle des femmes ici Va partir avec des cheveux délabrés Des ongles bizarres Mais quand tu regardes Il y a bel et bien une chose qu'elle va faire S'arranger Elle va porter un beau vêtement Pourquoi ? Parce qu'elle veut honorer Celui qui l'a invité Elle veut être présentable Parce qu'elle n'a pas envie Qu'on la prenne pour n'importe qui Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il en est de même Pour ceux qui viennent dans la présence de Dieu Dites-moi Si on arrive dans la présence d'un ministre Allons-nous nous vêtir de manière déraisonnable Allons-nous nous vêtir de manière déraisonnable Si demain on te dit que le président Te donne une audience Est-ce que tu penses que tu vas t'habiller Comme tu t'habilles au quartier ? Pourquoi ? Parce que tu vas sur le président Et parce que tu sais que le président Est quelqu'un qu'on doit honorer Le sabbat C'est le jour où on vit officiellement Voir notre père Mais nous notre père n'est pas un président Notre père est un roi Qui me comprend ? Notre père n'est pas un président Notre père est un roi Et il n'est pas n'importe quel roi Il est le roi des rois Ça veut dire que quand lui il est assis C'est que des rois qui viennent dans sa présence Et le peuple vient en présence de lui ses rois Donc ça veut dire que nous sommes un sacerdoce royal Selon ce que la Bible dit Ça veut dire que nous sommes une nation de rois Tu es un roi et tu es une reine Mais j'ai envie de te demander Quel roi sort ? Est-ce qu'il peut sortir avec un débandé plus petit que l'autre par le plateau ? Quel roi sort ? Il s'endort Il porte la couronne Je les achentis Il porte une grosse panne de valeur C'est ça ou pas ? Il a une canne Avec des appareils Tout ce que tu vois sur lui qui ressemble à l'or C'est l'or Il est majestueusement vêtu Et même dans sa démarche Tu sens de la présence Tu sens du contenu Du contenu Tu sens que ce n'est pas n'importe qui qui marche Parce qu'il se sent roi Et si nous sommes ces différents rois Qui avons notre père Qui est le vrai roi Alors quand nous venons dans sa présence Surtout le sabbat Nous devons être capables de chercher dans nos habits Le vêtement qu'on aurait voulu porter Si on partait dans un endroit où on allait célébrer Parce que le roi son apparence compte Même au quartier Ton apparence doit compter parce que tu es royal Et honorer Dieu C'est être propre à tout tu parles Et présentable Tu n'es pas seulement roi quand tu viens à l'église Tu es roi dans ton quartier Parce que dans notre quartier Tu es toujours enfant de Dieu Tu es roi au service Tu es toujours enfant de Dieu C'est comme partout tu dois partir Ne joue pas avec ton apparence Ce qui montre que c'est le roi qui est là C'est son apparence Il ne joue pas avec ça Qui me comprend ? Ne joue pas avec Ne joue pas avec ton apparence Mais en réalité j'ai envie de te dire Quand tu te comprends comme ça Non seulement tu attires la royauté Tu reçois de la crédibilité C'est partout tu pars On te fait confiance Parce qu'on voit en toi quelqu'un de responsable On voit en toi quelqu'un qui a de la valeur Quand je présente ce que mon Dieu m'a déjà donné Celui qui me regarde bien va savoir que me donner cadeau C'est un peu difficile quand même C'est un peu difficile de donner un cadeau Parce que tu vas te demander Qu'est-ce que je vais donner Parce qu'il présente un royaume Parce qu'il présente un royaume Et quand tu te tombe de Dieu Il sort Et quand tu connais Tu connais Mais quand tu ne connais pas Personne ne va t'expliquer Mais ça veut dire quoi ? Et si tu sais que On donne le transport En fonction de ton visage On donne le transport On donne lors de ton visage Et si tu dis ça Tu connais ça On donne la transport On donne pour ton visage On donne l'envie Il y a des endroits Il y a des endroits Il y a des endroits Quand tu arrives Quand tu arrives On te regarde Ils te regardent En fonction de comment tu es Il y a une place Il y a des endroits Apparences C'est la chose que l'homme regarde Pour t'établir Si nous devons être les enfants de Dieu respectés dans ce monde Ne jouons pas avec notre apparence Au travail, sois toujours bien mis En société, sois toujours présentable Bien coiffé Tu n'as pas l'argent de parfum de luxe, mais il faut sentir bon Tu peux t'acheter un antitranspirant, il ne faut jamais sentir Règle numéro un du royaume, il ne faut pas sentir Donc il faut prendre au moins un antitranspirant Toi mais avant, ne pas dire pas l'autre, je vais faire comme ça Parce que même ta bouche représente le royaume Il faut qu'à partir de toi, on respecte Dieu Et tu sais que partout tu pars, tu transportes la gloire d'un royaume A l'école, tu t'arranges à être discipliné Au quartier, tu ne te retrouves pas parmi les délinquants En société, tu te retrouves parmi les drogués Parce que tu représentes un royaume, tu dois honorer ton Dieu Et tu sais que là-bas, si tu t'en vas là-bas, ce n'est pas bon Alors tu n'y vas pas Pas parce que tu n'as pas envie d'y aller Mais parce que le royaume que tu représentes ne te permet pas d'y aller Pas parce que tu n'as pas envie de faire Mais le royaume que tu représentes ne te permet pas de le faire Quand tu honores Dieu Jusqu'à même en ville Dans ton comportement de tous les jours C'est là véritablement que tu le crains Mais venir à l'église fait semblant d'être un frère Bonjour ma soeur Honorer Dieu le dimanche Ça ce n'est pas honorer Dieu On l'honore le dimanche et le lundi On l'honore le mardi On l'honore le mercredi On l'honore le jeudi On l'honore le vendredi Le samedi Le dimanche on le célèbre Non le dimanche pour nous c'est une fête Les musulmans Le boubou avec lequel il prie le lundi Mardi n'est pas le même que celui du vendredi Parce que vendredi est un jour spécial pour lui Nous dimanche c'est un jour spécial A partir de dimanche prochain Quand tu arrives ici Quand je te vois Je dois sentir que tu es mon enfant Si je t'ai adopté je vais savoir Si je te prêtais à quelqu'un je vais savoir Si je te volais quelque part il va savoir Si je te voleais quelque part il va savoir Si je t'ai perdu le dimanche prochain Parce que le dimanche prochain Il faut que tu arrives au portail Les passants se disent Il y a quoi ? Il y a mariage là-bas Et le pastor dit Il n'y a pas mariage là-bas Il y a Dieu là-bas Il y a pas mariage là-bas Il y a Dieu là-bas Mais il y a Dieu là-bas Il y a Dieu là-bas Il y a Dieu là-bas C'est pas mieux on s'est sapé pour aller sur celui qui donne ma réaction, je vais donner ma rue. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, il faut honorer Dieu. Il faut honorer Dieu. Si les lundis on travaille, on est bien habillé. Alors dans la présence de Dieu, on doit être mieux habillé. Parce que Dieu est au-dessus de notre patron. Dieu est au-dessus de notre ministre. Au-dessus du PCA. Il a plus de valeur que le jour où il vous donne de me chasser. C'est Dieu qui va me garder. Jésus voudra me renvoyer. C'est Dieu qui va me protéger. Alors je préfère honorer Dieu. Si je m'habille d'une quelconque manière pour les autres. Je dois m'habiller mieux encore pour Dieu. C'est ça honorer Dieu. Honorer Dieu. Honorer Dieu. Honorer Dieu. C'est témoigner de ses bienfaits. Il s'est juste testifié de ses bonheurs. Je vois des chrétiens en train de dire, non je suis choqué, je suis scandalisé. Je vois des chrétiens en train de dire, non je suis choqué, je suis scandalisé. Non, un homme de Dieu n'a pas jeté de l'argent comme ça, je suis un chant. So a man of God doesn't have to throw money away like this on somebody else. Si il y a bel et bien des gens, ce qui on doit jeter de l'argent c'est les chantres. Je vous dis en même temps, celui qui s'est choqué ici, arrête de me critiquer, il faut sortir en même temps. Parce que si ça a recommencé, je refais. Écoutez-moi bien. Les chants chrétiens aujourd'hui sont délaissés. Ils sont tous dans l'autoproduction. Il y a des millionnaires dans les églises. Il y a des milliardaires parmi les pasteurs. Personne ne les soutient. Les gens-là se débrouillent seuls. Deux fois, ce n'est pas un qui organise le conseil. Et vous venez, ceux qui l'amènent, doivent donner la même cause aux autres au courant. En réalité, c'est parce que quand personne n'est au courant, personne ne donne. Donc, on ne sait pas qui a donné, qui n'a pas donné. Donc, quand quelqu'un commence à donner officiellement, ça leur fait honte parce que ça a montré qu'ils n'ont jamais donné. Je dis, je vais donner pour qu'on sache que vous ne donnez pas. Je vais donner pour qu'on sache que vous ne donnez pas. Le monde célèbre ces artistes. Nous devons célébrer nos chantes. Quand il y a la guerre, à Jéricho, c'est les chantes que Dieu met devant. Ce sont nos soldats. Ce sont nos généraux. Là où on n'arrive pas à les prêcher, la musique se va prêcher là-bas. Là où on n'arrive pas à les annoncer l'Évangile, les chansons sont vraiment annoncés l'Évangile. On doit les honorer. Ils n'ont pas de dimanche où on les fait offrandes. Ils n'ont pas de dimanche où on leur donne d'hommes. La seule chose qu'on peut leur donner, c'est ce qu'ils reçoivent pendant qu'ils chantent. C'est ce qu'ils reçoivent pendant qu'ils chantent. Que quelqu'un me dise que dans les églises, quand un homme de Dieu prêche et que le message touche, personne n'enlève l'argent pour venir te poser aux pieds de l'homme de Dieu. Tu n'as jamais fait ça dans les églises. Est-ce que la même droite n'a pas su? Est-ce que la même gauche n'a pas su? Dans les églises que vous vous ferez quand il dit, quand les chansons viennent faire les prestations, est-ce que parfois le pasteur ne peut pas mettre 10 milles sur son front? Les fidèles ne peuvent pas mettre 10 milles sur son front. On n'a pas d'ailleurs de lui mettre demi-deux milles sur lui. Ce n'est pas souvent son manager qui vient ramasser. Est-ce qu'on ne voit pas ça dans nos églises? Ça là, ce n'est pas le travail, ou bien c'est le nombre de biens là qui vous effraie. Ou bien c'est le nombre de biens qui vous effraie. Ou bien c'est le nombre de biens qui vous effraie. Nous devons les honorer. Quelqu'un dit yes! Si j'avais donné 5 milles, si j'avais donné 5 milles, ça n'allait pas choquer. Si j'avais mis 10 milles seulement, ça n'allait pas choquer. Mais ce qui les a choqués, c'est que ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Quelqu'un dit yes! Quelqu'un dit yes! Au moins après ce concert, un enfant de Dieu a des millions dans sa poche. Il vient aller payer sa maison. Il vient aller vivre dignement. J'ai été le seul qui a fait ça, ce concert. Je suis le seul qui a fait ça, ce concert. Mais si on savait que ce concert devait avoir lieu dans la grande salle, à nos moments. Qui le sait ça? Qui le sait? Qui le sait? Est-ce qu'on savait que quand un chante signe un contrat, il a son cachet, c'est fini. Il a déjà donné son argent, c'est tout. Et tellement ils ont vendu les tickets, ils ont délocalisé de la salle jusqu'à dans la cour. Qui gagne? C'est le promoteur. C'est lui que le petit est en train de chanter devant 20 000 personnes et puis il a l'argent de 2 000 personnes. C'est le promoteur qui devient riche. Mais le chante, c'est qu'eux sont cachés. Donc quand il arrive qu'il est en train de chanter, l'église doit se lever pour aller l'honorer. Parce que c'est notre héros. C'est notre soldat. C'est notre soldat. C'est quelqu'un qui est en train d'attaquer le monde des ténèbres dans la jeunesse. C'est notre soldat. Au lieu de s'arrêter sur ce qui suit l'honneur que cet enfant donne à Dieu. Mon fils faut travailler encore. Au lieu de s'arrêter sur l'honneur que cet enfant fait à Dieu. On préfère s'arrêter sur un pasteur qui a jeté l'argent. Vous ne voyez pas le travail merveilleux de cet enfant. Celui qui est mauvais et il ne voit pas ta belle bouche, il voit tes pieds X. Il ne va jamais dire à quelqu'un que ta bouche est jolie. Il ne va jamais dire à quelqu'un que tes pieds sont penchés. Il va dire à quelqu'un que tu n'as pas de bon côté. Parce qu'il n'a jamais envie qu'on voit le bon côté de ta vie. Il faut qu'on arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez, je le dis. Zahui dit. C'est comme vous avez fait là. Il a mis dans le dengue pour boire. Et il n'est pas bien rassasié. Et il vous donne rendez-vous au prochain concert. Vous allez parler encore. Vous allez parler encore. Maintenant, le jour où je fais ça sur un païen, envoyez-moi en enfer. Mais tant que c'est sur un enfant donné, je vais faire, je vais refaire. Je vais faire, je vais refaire. Oui. Demandez-moi à mon père. Quand je vais, qu'il est en train de prêcher, je me lève, je sème. Je me lève encore quand je sème. Je reviens encore quand je sème. Oh, je reviens encore je sème. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il dit me faire du bien. Parce que ce qu'il fait pour moi, apprenons à donner. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde a mal quand nous on donne. Il sent que le monde n'est pas heureux quand on donne. On dit, mais ça, c'est la dîme des fidèles. Ils disent, oh non, c'est la dîme des fidèles. Le pasteur a tout rassemblé pour lui donner à un autre chrétien, c'est bon. C'est ce qu'il a donné à César. Mais c'est ce qui a parti à César, qui me comprends? Tu m'avais dit qu'il avait pris pour lui donner à un régimen. Un neveu de Bob Malé. Je pourrais dire, mon âgé, il a jeté ça dans le monde. Mais il a donné ça à un enfant de Dieu. Oh, parce qu'il faut donner encore. Non, non, Pastor, il faut que tu lui devrais donner encore. Donc, si tu es choqué, si tu es choqué, il faut sortir d'ici, mon ami. Il faut sortir d'ici, mon ami. On n'a pas besoin de ton choc, mon ami. Il faut sortir d'ici. Hé, Zahui, tu es fort. Zahui, tu es fort. Hé, Zahui, tu es fort. Hé, Zahui, tu es fort. Zahui, tu es bon, tu es fort. Zahui, tu es fort. Nous allons marquer notre génération. Oh, je prophétise que de cette église soient des millionnaires, des milliardaires qui vont soutenir l'œuvre de Dieu, qui vont soutenir les hommes de Dieu, qui vont soutenir les chantes, qui vont soutenir les enfants de Dieu. Celui qui dit, je le reçois. Il est propriétaire de cette parole au nom de Jésus. à qui la parole fait du bien. Wow. Qui est prêt pour les 40 jours de jeûne? Qui est prêt pour le faire? Hé, les gars, on va marcher sur le monde des ténèbres. Qui est prêt pour les 40 jours de jeûne? de l'horcule Oh, oui. Ah, oui, oui. Oh, oui. Il faut l'acclamer. Il faut le louer. Il faut l'acclamer, Il faut le louer. Ah, guin gung gung. Guin gung. Il faut le louer, il faut crier Jésus Ils sont pas là, ils sont pas là, c'est bon, ils sont pas là, ils sont pas là Il faut crier Jésus, il faut crier oh Il faut crier Jésus, celui qui bénit, celui qui restaure Celui qui est le beau, celui qui donne la victoire Son nom c'est Jésus, il faut crier Jésus Il faut poser des grilles de joie si tu es d'accord que Dieu est ton sauveur, ton seigneur personnel Alléluia, assez-toi sur la tête de tes ennemis Au fait, je comprends avec beaucoup plus de récule Que c'est qui fatigue mes ennemis C'est quand il dit chanson, je chante Quand il dit prédication, je prêche Quand il dit enseignement, je enseigne Quand il dit prophétie, je prophétise Quand il dit révélation, tu es grave là-bas Il dit quand il dit qu'il y a un miracle, c'est gâté Il dit qu'il y a un miracle Je comprends pourquoi je n'aime pas Je comprends pourquoi les gens n'aiment pas C'est quoi ça ? Mais ça va vous passer Ça va vous passer Quand tu quittes ici Quand tu quittes ici, tu vois quelqu'un en train de me dénigrer Si tu vois quelqu'un qui me dénigrer Please, laisse-moi le dire Je ne sais pas qu'il y a un miracle Everything will be fine Don't worry You forget about it You will go over it Just drink our Coca-Cola It's just something that you don't feel that he is with But if you do You will go over it Honore Dieu Je veux dire à quelqu'un Tu es ici, il y a un feu qui boule en tant pour évangéliser Tu veux prêcher partout Tu veux évangéliserle Tu veux évangéliser Tu veux évangéliser le los holmes C'est une bonne chose Aujourd'hui avec Internet Aujourd'hui avec Internet Nous pouvons évangéliser des milliers de personnes Tout le monde ici sur Facebook majoritairement Tout le monde est sur Facebook ici, c'est réel Imaginez-vous si on forme une armée qui a pour général le leader de l'église et qui se met à donner des messages d'évangélisation. Tout le monde ici décide de partager dans au moins 100 groupes. Parce qu'on veut que tout le monde puisse entendre l'évangile. Ça veut dire que tu seras dans ta chambre et puis tu entends les fêtes de l'évangélisation. Parce qu'après le direct, des milliers de personnes auront connu le Seigneur. Quand tu vois une vidéo d'une prédication qui te touche, quand tu vois une vidéo d'une prédication qui te touche, normalement tu dois la partager dans au moins 10 groupes. Normalement tu dois la partager dans au moins 10 groupes. Parce que tu entends le contribuer à l'évangélisation. Parce que tu as contribué à l'évangélisation. Quelqu'un dit « Je suis un pasteur de Facebook » et il dit « Mais oui ! » Je suis un pasteur de Facebook. Je suis un pasteur de Facebook. Ça en ce moment-là, tu ne m'as pas insulté. Je ne suis vraiment un pasteur de Facebook. En fait, je suis un pasteur de Facebook. Tout ce qui a été touché ici par Facebook, juste être sur vos pieds, s'il vous plaît. Regardez ça. Regardez ça. Les gens sur Facebook. Am I un pasteur de Facebook ? Ils chantent même, c'est sur Facebook. Ils chantent même, c'est sur Facebook. Les responsables, c'est sur Facebook. Ils répondent à Facebook. Hôtesses, c'est sur Facebook. Ashes, ashes, c'est sur Facebook. Ashes, c'est sur Facebook. Tout le monde sur Facebook. Mais s'il y a autant de personnes que Jésus cherche, ce que Jésus a su Facebook, pourquoi on ne va pas suivre tout ? Si il y a tellement de gens comme Jésus qui sont en Facebook, pourquoi ne pouvons-nous l'inquiétrer ? Nous devons utiliser les réseaux sociaux pour communiquer l'évangélisme. Nous devons utiliser les réseaux sociaux pour communiquer l'évangélisme. De toute façon, c'est le canal le plus puissant de notre ère. Vous aimez ça ou pas, c'est le canal le plus puissant de notre ère. Aujourd'hui, la télévision est dépassée. Aujourd'hui, la radio est dépassée. Aujourd'hui, tout ce qui est pertinent à la télévision est old. Nous sommes à l'ère d'internet et du digital. Alors, si tu veux porter dans l'évangélisation, il faut t'adapter aux moyens de communication de ton époque. Autant des pôles ont communiqué avec des lettres. Alors, Paul a écrit à Corinthe, a écrit à Éphèse. Parce qu'à son époque, c'était les lettres. Qui me comprend ? Vous comprenez ? À son époque, c'était les lettres. À son époque, c'était les lettres. Autant de Noé. Au temps de Noé. Ce qui pouvait prendre par les voici, c'est un endroit sec. Ce qui pouvait prendre par les voici, c'est un endroit sec. C'était un oiseau. Il y a eu une époque aussi où les gens communiquaient entre royaumes mais pas les oiseaux. Et vous savez qu'il y a des gens dans une époque particulière qui étaient communiqués avec des oiseaux. Il y a eu une autre époque où les gens étaient là avec le fax. Le télégramme. Le télégramme. Après le télégramme. On a parlé de la radio. Médé, Médé, Médé. Médé, Médé, Médé. On a commencé à parler de ça. Après la radio. On est parti maintenant à la radio mais visuelle. On est parti maintenant à la radio mais visuelle. Qu'on appelle la télévision. Et après la télévision. On est arrivé maintenant à une autre dimension. Les ordinateurs. Après les ordinateurs. Avec les réseaux locaux. On est arrivé au niveau de la communication. Avec le réseau qu'on appelle Internet. Avec Internet. Ce qu'on appelle Internet. Le web. Le web. Le web. Le web. Le web. Le web. La toile d'araignée mondiale. La toile d'araignée mondiale. Le web. Alors avec Internet. On a pu interconnecter plusieurs continents. On a pu interconnecter so many continents. Les réseaux locaux interconnectaient une entreprise. Et then we're able to interconnect business. Mais avec Internet maintenant on est au niveau de plusieurs continents. Et today we have so many many interconnections with so many continents. Et dans Internet là. On a dépassé maintenant la culture des sites web. Au début tout le monde partait sur les sites. Qui a remarqué ? Après Internet a changé de forme. On a vu maintenant les sites de rencontres commencer à faire comme des petites applications qu'on appelait Inbox avec les Messenger et autres. Et de là maintenant nous sommes passés maintenant aux réseaux sociaux. Une autre facette d'Internet. avec WhatsApp, Snapchat, TikTok, Facebook, Facebook, Instagram, Telegram. Aujourd'hui même tellement la télé est dépassée. Toutes les télévisions maintenant font direct. Parce qu'ils ont perdu l'ordinateur. Les télévisions ont perdu l'audience. Si on est intelligent quand on est cultivé. Qu'un nombre de Dieu presse sur Facebook ne leur a pas combien d'ignorants c'est toi l'ignorant. L'analphabète c'est celui qui ne connaît pas Internet aujourd'hui. Pas un entreprise on te demandera est-ce que tu as une connaissance en outil informatique. Est-ce que tu m'attrises ça autant de Paul et de lui dire en plus du savoir de savoir nager donc si tu ne savais pas nager autant de Paul tu es un analphabète mais à notre temps si tu ne connais pas Internet si tu ne connais pas Internet fais un villageois si tu n'es pas un computer wise ou incline tu es un village boy ou village girl quelqu'un dit un villager fais un villageois il ne faut pas venir expliquer ça tu es un villageois donc nous là c'est sur Internet on va attaquer parce qu'aux arrêts de bus même dans les cas tout le monde est sur Internet sur notre portable parce que tout le monde est sur Internet donc désormais nous c'est sur Internet on va évangéliser donc de maintenant on nous allons nous allons le preuve dans l'Italie et il est travaillant il y a des gens qui ne sont pas évangélisent sur les arrêts de bus il y a des gens qui sont prêts les gens dans leur station on ne le connait pas au Gabon ils ne le connait pas au Gabon par exemple on ne le connait pas au Burkina ils ne sont pas dans le Burkina parce qu'ils ne sont pas dans la caméra vous êtes juste nommé avant la caméra un pays francophone où au moins une personne ne me connait pas n'existe pas un pays francophone où quelqu'un ne connait pas ne existe c'est dans cette salle tu peux t'amuser sinon c'est pas amusant you can play with me in this hall but look seriously on évangélise tout de même Jésus on a pas le même canal de communication mais on n'a pas le même canal de communication donc du coup là où lui se limite à l'arrêt de bus so you are limiting yourself to the past my preaching goes to the US go to Asia you have to work with your brain you have to be smart viens en polo derrière viens dépêche-toi travaille avec la matière grise you have to work with your brain travaille avec la matière grise you have to work with this this brain somebody says work with your brain avec la matière grise avec la télé je suis arrivé à Paris avec l'internet je suis able à atteindre Paris sans affiche sans affiche sans affiche une salle de 500 places remplie même les gens sont debout chrétien allons évangéliser chrétien let's go and pray the gospel through internet le but de jésus c'est qu'on arrive à atteindre il dit allez à jérusalem il dit jésus c'est go y dans la galilée jusqu'aux extrémités de la terre maintenant dis-moi je ferais quoi à jérusalem si on m'a montré internet qui peut m'envoire aux extrémités de la terre parce qu'en réalité jérusalem c'est le chemin pour aller aux extrémités de la terre mais là on me dit je peux avoir et jérusalem et les extrémités de la terre en une seule fois parce que je suis internet j'évangélise Abidjan j'évangélise tout le monde entier pourquoi tu veux que je me contente du marché d'Abobo c'est dit que je suis pas intelligent pourquoi je dois rester et rester en Abobo ça veut dire que je ne suis pas non sens viens je vais prier pour toi lève les deux mains j'ai vu une chose si je me trompe tu me dis je me trompe la chose que j'ai perçue dans mon esprit j'ai vu c'est comme si avec ton père il y a eu des disputes et tu as porté main à ton papa j'ai honte de le dire mais c'est vrai tu lui as tenu tête aujourd'hui ta vie tourne en rond parce qu'il t'a libéré une parole de malédiction et aujourd'hui c'est dans l'alcool que tu tournes avec le diplôme tu n'es rien devenu écoute-moi bien si tu ne te réponds pas il est encore vivant non il n'est plus vivant mais il y a encore une solution parce que quand quand celui qui t'a maudit n'est plus vivant celui qui est ton père spirituel peut te démaudit parce qu'un homme de Dieu peut être démaudit ah même si voilà pourquoi Ephésiens dit il faut honorer tes parents selon le Seigneur beaucoup ici leurs problèmes viennent de leur famille mais quand ils arrivent que l'homme de Dieu prie pour eux ça se dégande ou ça ne se dégande pas pourquoi ? parce qu'il a une autorité qui ne vient pas du sang mais qui vient du trône je vais prier pour toi est-ce que tu regrettes ? oui est-ce que tu regrettes ? je regrette s'il était là tu allais lui dire quoi ? pardon pardon papa pour là que j'ai posé je sens dans son regard qu'il est sincère je sens dans son regard qu'il est sincère lève de main commando chasse l'esprit tu es venu à partir d'une parole de son père et ton rôle c'est de l'envoyer à échouer dans la vie tous ceux qui ont eu à faire quelque chose insulter le père ou bien qui ont eu à porter mère le père qui sont levés contre le père qui sont révélés parce que peut-être le père là n'était pas quelqu'un d'exemplaire venez devant il a abandonné ta mère donc tu penses que par la bande ton papa et ta maman tu peux mettre ta bouche et tu vas commencer à mettre ta bouche et viens devant quand deux couteaux se battent poulet mais pas son cou milieu you have been assaulting your dad you have been assaulting your father your mom please come forward come forward pare je casse ta base et ta résistance levé les mains lift up your hands qui sont ceux qui parmi vous les parents sont encore vivants c'est le père encore vivant venez comme ça 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 if your parents is please come forward venez comme ça the other side is no more alive here he's alive s'il est vivant vous venez ici il n'est plus vivant vous partez comme ça if your family one of the members of your family is not alive ok if your daddy or your mommy is not alive here if they are alive here sorry for that ah quelqu'un dit ah put your hand on your chest et tu vas parler à Dieu and you're going to speak to God you will say one thing to God that I regret sincerely what I've happened you're going to say to God how much time how many times you regret you sincerely regret you sincerely regret your behavior speak to God God I give you thanks to God God I give you praise you are so mighty you are so great God I praise you thanks you are the God Almighty prie 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 oh Lord Jesus éternel mon âme te bénit je lève l'avons à ma qualité de prophète je lève l'avons à ma qualité de prophète je lève l'avons à ma qualité de prophète afin de prier pour tes enfants Seigneur que la grâce et la faveur descendent dans la vie et que Dieu leur glace Que leur acte dans l'ignorance contre leur paix soit annulée dans leur vie avec ses effets colatéraux. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, agit dans leur vie, libère leur vie, restaure leur vie, bénis leur vie, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, merci Seigneur. Je déclare Seigneur leur vie bénie et je prie que ceux-là même Père qui ont encore le Père en vie, que tu leur donnes la force d'aller vers le Père pour se répandir. Seigneur, ceux-là qui n'ont pas le Père en vie, Seigneur, donnez la force d'être dans les 40 jours de jeûne, et le samedi prochain, je viendrai en cet endroit même, en ma qualité de prophète, pour briser de-dessus leur vie la malédiction et ses oeufs, au nom de Jésus-Christ. In Jésus's name, Amen, 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 que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous pouvez retenir vous d'asseoir, on peut apprécier Dieu pour leur vie. Maman, 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 viens, Pendant que je t'entends le prier, j'ai vu une chose, tu as des enfants, tu en as combien, tu as trois, mais j'ai vu une chose, le litige qu'il y a eu avec ton père, c'était une affaire de sa femme, c'est comme s'il y avait une autre femme, c'est comme s'il y avait une autre femme, il était marié légalement, il était marié légalement, mais avec ton père, tu as mis ta bouche dans quelque chose, tu conseillais sa vie conjugale, tu t'es levé contre une des femmes de ton père, mais qui n'a pas ton âge, écoute-moi, c'est une grave erreur, papa en quoi vivant ? Non, il a décédé, et pourquoi tu n'étais pas ici ? Please, il était de l'autre côté, là-bas c'était quoi ? Eh vivant, ou même tu n'avais pas entendu ? Et quand je suis tombé, peut-être qu'elle est arrivée là-bas ? Non, mon père est décédé, il est décédé, d'accord. Écoute-moi, ce qu'il y a eu là, c'est ce qui était à la base de ton instabilité sentimentale, mais Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, c'est rétabli, tout est rétabli. Je vois un homme qui regarde à droite et toi tu regardes à gauche, comme si vous êtes en train de vous séparer. Moi, pas de mes enfants, là, ça séparait. Le pas de tes enfants. Ah, ok, you're that student. Spirituellement, c'est cette parole-là qui agit. Mais physiquement, c'est sa femme qui lui met une pression. Je vois comme s'il est marié. Oui, il est marié. Il est marié. Vous qui avez reçu des paroles de maïsion de vos parents, pas parce que vous ne voyez pas les effets aujourd'hui, vous allez penser que c'est rien. La malédiction prend les escaliers et de fois, ça t'attend vers la fin de ta vie. Et quand de fois, la maïsion te frappe en retard pour te relever après, c'est plus possible. tu deviens un vieux joueur de dame dans ma qualité de prophète. Me tenant ici. J'ordonne que tout joueur de malédiction est brisé dessus vos vies au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Tu n'as plus de ces nouvelles. Non, papa. Tu veux qu'il t'appelle quand? Même aujourd'hui, même. Tu veux qu'il t'appelle aujourd'hui? Oui, papa. Tu veux qu'il t'appelle aujourd'hui? Oui, papa. Viens. Il va revenir et il va s'occuper de ses enfants mais Dieu va te donner un mari. Sors. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Quitte! Quitte! Quelqu'un dit c'est fait. Il va venir. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, vous terminez. Nous devons servir Dieu. Nous devons servir Dieu. Nous devons servir Dieu. Quelqu'un dit nous devons servir Dieu. La vie dans le somme chapitre 2, verset 11. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Alléluia. Nous devons servir Dieu. Je dis à quelqu'un, quand Dieu doit te bénir, la raison sur laquelle il s'appuie, c'est que ta bénédiction va servir à son oeuvre. S'il ne voit pas dans ta bénédiction dans son oeuvre. Il ne te bénit pas. Tu viens être nommé. Tu viens être grand. Tu veux réussir. Tu veux travailler. Honore Dieu. Honore Dieu. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible nous recommande d'honorer Dieu avec nos biens. Anne cherchait un enfant. Elle ne l'avait jamais eu. Jusqu'à ce qu'elle décide de donner ce que Dieu allait lui donner à Dieu. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, je te le redonne comme prophète. je te le redonne comme prophète. Et la Bible dit qu'à cette prière, Dieu va exaucer Anne. Des fois, nous prions beaucoup parce que Dieu et nous ne voyons rien. parce que simplement aujourd'hui, peu de personnes associent Dieu à leur future gloire. Regardez un homme comme Lazare. Jésus le ressuscite. Et un autre jour, Jésus vient à Bethany. La Bible dit que Lazare était assis à la table et Jésus et il faisait la star. Lazare, Lazare, avec ton vieux nom, ton loup nom, la moindre chose que tu peux faire, au moins, il faut chanter à la couronne. Mais toi, tu t'assois comme la star à le ressusciter. Tout le monde vient chercher à le voir. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut dire à Jésus sur la table. Mais la Bible est que Marie, sa soeur, pendant qu'ils étaient là à table, après la résurrection de Lazare, elle va prendre un parfum qui est l'équivalent d'un an de salaire. Elle va venir verser le parfum là sur les pieds de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle était au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Et même quand Lazare est mort, c'est au pied de Jésus qu'elle est venue lui dire mon frère ne serais pas moi si tu étais là. et c'est assez bien que Jésus a pleuré. Et tant au pied de Jésus, Jésus pleura. Il dit où l'avez-vous mis? Et on a envoyé Jésus au tombeau. Et Lazare est ressuscité. Alors quand Jésus est assis, Marie ne regarde même pas Jésus mais regarde les pieds de Jésus parce qu'elle est reconnaissante pour tout ce qu'elle a pu avoir à ses pieds-là. Parce qu'à ses pieds-là, elle a eu un message de vie et à ses pieds-là, elle a eu une guérison au résurrection de son frère. Elle investe le parfum là où elle a eu le miracle. On voit des personnes qui sont bénies dans un ministère mais qui ne sont même pas reconnaissantes. Toi, tu es pasteur, il n'a pas pu prier pour que tu travailles. Un autre prie pour que tu travailles. Et tu abandonnes les pieds là où tu as été béni. Pour repartir dans un endroit où tu n'as jamais été béni. Tu te comportes comme Lazare, tu fais ta star. Si moi j'étais à ta place là où j'ai été béni, c'est là où j'ai dormi. Parce que mon amie n'en suit pas Dieu pour réaliser le ciel. Elle dit ces pieds-là, je me souviens que je n'étais rien. J'étais en deuil. C'est ici là que mon deuil s'est arrêté. Tu étais peut-être malade. Dieu utilise quelqu'un pour te guérir dans le chômage. Il l'utilise pour que tu aies un travail. Tes affaires sont bloquées. Tu ne t'en mets pas la nuit. Quelqu'un, Dieu l'utilise pour te libérer. Et c'est là que toi, tu vas te promener. Tu vas où, on ne sait pas. Non, je retourne dans mon église. Donc, tu avais église et puis on te poursuivait. Tu avais église et puis tu ne voyais pas des vents. Tu avais pasteur et puis tu ne voyais pas des vents. Et beaucoup exploitent les hommes de Dieu. Et c'est qui est méchant. on ne voit pas la consécration qui libère les vies. Mais les chrétiens aujourd'hui font le calcul du parfum qu'on a versé. Et les chrétiens se comportent comme Judas. Comment tu peux te permettre de prendre tout cet argent pour aller donner un homme de Dieu ? Un homme de salaire, tu fais ça sur les pieds d'un homme de Dieu ? Tu en pourras donner ça aux pauvres. C'est là qu'on voit les super spirituels. Mais elle n'a pas versé parce qu'elle avait gaspillé. Elle l'a versé parce qu'elle sait ce qu'elle a reçu là. Quand tu soutiens ton père dans la foi, ce n'est pas parce que tu as eu une information sur lui. C'est parce que tu as eu une révélation de lui. Amen. C'est parce que tu as monté quelque chose en lui. Amen. Tu as dit quelque chose sur lui. Amen. Et quand Dieu te dit une chose, sache qu'il va s'appuyer sur elle pour te bénir. Amen. Nous ne sommes pas reconnaissants. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui où je suis là. Je ne dépense plus mon énergie sur quelqu'un qui n'est pas mon enfant. La condition pour que je t'encadre, que je jeûne pour toi, tu dois être mon enfant dans la foi. Parce que je sais ce que Dieu a mis sur moi. Oh, j'ai dit, j'ai prié, il y a des ministres, il y a des gens qui sont devenus ministres au Mugamon. Il y a des footballeurs que vous connaissez pour renouveler leur contrat, c'est moi qui ai prophétisé. Ils sont dans le téléphone ici. Ils me sont redevables. C'est mes enfants. Ils regardent les directs avec faux comptes. c'est mes enfants. Le problème c'est que les hommes de Dieu doivent gagner son homme Jésus aujourd'hui. On doit être capable maintenant tant que pasteur de Dieu aux samaritains on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. l'ancien d'un homme de Dieu appartient aux enfants de son appel. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui est ici je suis en train de former une armée avec laquelle je vais rentrer en 40 jours de jeûne. Ils vont sortir de la boue. Ils seront ici à la table des rois. Plusieurs rangs de promotion la guérison l'embauche la restauration le mariage l'enfantement mais n'oublie pas les pieds. Marie n'a pas oublié je me souviens d'une de mes filles elle ne travaillait pas au Ramblais j'étais encore tout petit j'ai commencé à prêcher à 17 ans le premier mariage que tu as permis par mon ministère j'avais 19 ans je ne pouvais pas célébrer alors je leur ai demandé de célébrer ça dans l'église d'origine de l'église méthodiste j'avais 19 ans mon premier voyage missionnaire j'avais 19 ans c'était en Tunisie 19 ans ma mère avait peur de me laisser partir je suis parti je suis revenu sain et sauf à la BAD j'ai enfant spirituel passé là-bas en Tunisie c'était les gens de la BAD qui m'avaient déplacé toi tu vois des gens de la BAD déplacer un enfant de 19 ans qui n'a rien en lui je sais tellement ce que j'ai en moi que je ne me mélange pas c'est ça c'est pourquoi on ne me voit pas sur les affiches partout partout parce où je vais partir là c'est loin je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me distraire son témoignage des gens ont des témoignages des pasteurs mendiants je n'ai pas envie de ça écoute-moi l'onction existe l'onction existe aujourd'hui le point c'est que les enfants ont peur parce que les enfants sont devenus des papillons ils sont ici lundi ils sont là-bas mardi et pendant que c'est Laza qui est ressuscité c'est Matt qui est reconnaissante c'est Marie qui est reconnaissante même un poulet l'argent n'a pas donné tu vois des fois des personnes qui ont insuffisance lénale j'ai prié pour quelqu'un comme ça il dit pasteur j'ai économisé il dit qu'il y a 7 millions il me faut un peu encore pour aller me faire soigner je suis là parti aux Etats-Unis un autre était médecin en Kouma-Sy un vieux comme ça avec la prostate non il a cherché l'argent pour aller en Europe pour se faire soigner à des millions et en plus que je l'ai fait arrêter il dit qu'on a l'eau il faut boire le médecin allait faire l'examen le prostate a disparu lui qui a économisé jusqu'en combien c'est pas encore bien arrivé la soeur qui l'a trouvé a fait ses points de micro je vais bénir tu es vraiment passé ici j'ai été guéri l'homme de Dieu là vraiment Dieu l'utilise le vieux Dieu sait Dieu m'utilise à Dieu sait qu'est-ce que tu mets au pied rien on est prêt à donner des millions à un médecin mais quand Dieu nous guérit c'est là on commence à dire non c'est trop beaucoup Judas dit ça c'est trop tu veux pas être reconnaissant jusqu'à ce point là ça on peut donner ça à des mendiants Jésus dit mendiant des pauvres Jésus dit les pauvres vont attendre aujourd'hui il y a des pauvres tous les jours avec vous mais une notion qu'elle n'a pas dans les vies un mort dans le tombeau tu peux pas l'avoir tous les jours laisse moi me célébrer un peu quand même Judas c'est mon nom ça fait quoi moi j'ai dit une chose c'est normal de bénir un homme de Dieu par qui Dieu est passé pour nous bénir vous n'imaginez pas des gens disent vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement l'onction ne se reçoit pas gratuitement c'est des nuits de prière c'est des jours de jeûne c'est de la consécration c'est de la réserve c'est des sacrifices sacrifices en termes de jeûne sacrifices en termes de méditation sacrifices même de vie aujourd'hui à cause de l'onction il y a des endroits où je ne peux plus partir si je vais là-bas on va dire tu es pasteur et puis tu es là-bas à cause de l'onction il y a des endroits il ne peut plus marcher dans certains endroits parce que je me dois de respecter l'onction que Dieu m'a donnée je me dois de vivre comme quelqu'un qui n'a pas mon âge je suis jeune mais je ne vais pas vivre comme un jeune et toi tu as dit que j'ai reçu ça cadeau ça n'a pas été reçu gratuitement si tu es visiteur ici quand tu retournes dans ton assemblée il faut honorer ton homme de Dieu il faut honorer ton homme de Dieu il faut honorer ton pasteur il faut honorer ton pasteur quelqu'un dit honor ton pasteur honorer ton pasteur aujourd'hui les chrétiens qui appellent le pasteur ils demandent pasteur tu de quoi tu as besoin ça n'existe plus ça fait que même les pasteurs au lieu de se consacrer totalement sont aujourd'hui obligés de se transformer en homme d'affaires est-ce que vous pensez que le temps qu'il pompe à aller faire les affaires s'il se consacre avec il n'allait pas être deux fois plus dangereux peut-être qu'il allait trois fois plus dangereux mais quand il finit de vous prêcher et il regarde les soucis de sa vie qui ne vous intéressent pas il préfère diviser son temps un temps pour ceux qui ne sont pas reconnaissants et puis un temps pour aller travailler pour m'occuper de mes enfants donc du coup tu ne reçois pas une eau à 100% aïe 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 quelqu'un dit aïe 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 aujourd'hui plus de personnes font la guerre au loin pour qu'on leur donne ceci Pour qu'on leur donne cela Les gens ne doivent plus donner les dîmes Mais moi je dis une chose Celui qui veut lui donne sa dîme Celui qui veut lui ne donne pas Mais moi, moi Je donne ma dîme Je le fais chaque mercredi Je le fais maintenant chaque jeudi Je donne ma dîme Juste quand je donne la dîme des offrandes de l'église Je donne à mon père La dîme des dîmes Parce que la dîme des dîmes est publique Beaucoup d'hommes de Dieu enseignent Comment donner les offrandes et les dîmes Mais eux-mêmes ne payent pas leur dîme J'ai envie de te dire Tu donnes ta dîme à un homme Mais eux qui ne payent pas sa dîme Tu n'auras jamais rien Parce que les lévites devaient préserver la dîme des dîmes Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont découragés Parce qu'en réalité, ils donnent ça à des bergers qui ne payent pas leur dîme Ou bien des fois, ils donnent ça à des personnes Même que Dieu n'a même pas mandatées Et bien ils ont fait tout de suite Ils ont fait tout cela à des bâtiments Tout de suite Tout d'après